Le résultat est là. Nous sommes maintenant dans Réobos. Il vient de la France, qui a le fruit de l'esprit. Vous savez, c'est rare de tous les gens que je préquente en Occident, de voir les gens qui se maintiennent un peu, qui savent un peu respecter les supérieurs. Il devient un sourire pour venir accomplir ses dessins. Moi et papa, si on peut témoigner sur lui. Ça ne va pas seulement s'arrêter sur nous. Et je voudrais ce matin, que la bénédiction qui vient au loin, pour se toucher, pour s'agir, pour la vie de chacun de nous. Pour pouvoir se mettre debout, nous voulons recevoir cette bénédiction qui vient au loin. Je sais qu'il y a une surprise agréable ce matin. Au travers de son serviteur, Il s'agit de la vie de la vie de Dieu, Il s'agit de la vie de Dieu, Il est bon et il est bon et il est bon. Et sous vos acclamations, Peut-être que le progrès c'est une bonne chose. Le progrès a un grand nôtre de ce mobilier ... Qu'est-ce que la dominante a la vie ? Gloire à Jésus ! Qu'est-ce que le reçoit ? Que le reçoit de lui ! J'ai une voix spéciale, mais je crois que Dieu nous fera ses grâces, et ça va bien se passer. Je suis tellement émis de joie, parce que je ne vois pas l'église où je grêchais avec eux. J'ai compris que Dieu, parfois, nous permet des choses pour nous emmener quelque part, mais des fois, on peut dire que c'est mauvais. Mais Dieu a dit que c'est bon. Dieu avait permis que le père de Saul puisse perdre ses brèviers, le beau que sèche sa main, et sa lueur devient moi. Que Dieu d'Israël soit élevé. Les dieux qui nous appréchaient, lâchent avec eux. Nous avons donné le plus pour moi de tous les enfants, mais à tous les jours, et à tous les jours, pour ces grands dimanches. Que beaucoup n'ont pas pu y voir. Mais Dieu nous a donné ce dimanche. C'est un privilège. Je serai reconnaissant. Je ne peux pas commencer ma prédication. Si je ne dis pas merci. À mon père. Moi, je l'appelle révolutionnaire. Quand je vais me prendre mon père. Moi, je ne sais pas. Quand je galerai. Quand je pleurai. Quand ma mère voulait du prendre. Mais lui. Il nous pressait que l'espérance est en quoi ? Il lui est les chans. Il lui disait. Le Seigneur, pourquoi tu me bénis beaucoup ? Mais nous sommes beaucoup, mais nous aussi les jeunes. Je me suis le Véjeune Seigneur. Pourquoi tu nous peux m'écouter ces prières ? Je veux partir de ces jeunes. Mais aujourd'hui, la Seigneur, nous sommes ceux qui nous représentent. Nous sommes tous les premiers élus. Nous sommes tous les premiers élus. Nous sommes tous les premiers élus. Je veux dire que je l'aime. Et je l'aimerai toujours. Je ne sais pas si je l'aimerai. Je ne sais pas si jamais. Je veux dire à l'Eternel. De le protéger. Parce que c'est rare. Pour trouver un homme comme lui. Qui n'a jamais confessé la négativité. Là où les gens parlent souvent. Il dit. Que Dieu protège le père de la veille. Que Dieu protège à Chant que je n'aime pas. Et tu critiques les autres, parce que tu n'as jamais goûté la gloire, et tu n'as jamais vu, et tu n'as jamais touché aux choses qui peuvent amener dans le péché. Et tu ne dis pas qu'il n'y quitte pas. Tu n'as jamais pu pas les amis ou les gens peuvent être regardés, et tu ne dis pas l'argent, tu ne dis pas que tu peux être à me faire n'importe quelle. Mais tu n'as jamais vu que ton public. Tu ne dis pas que tout, elle est toujours fidèle avec ce Dieu. Je crois que si l'arme de victoire existait jusqu'aujourd'hui, je crois que vous êtes là et vous êtes fidèles. Vous savez, prêcher ce n'est pas un sujet de gloire, c'est une responsabilité. Vous savez, prêcher ce n'est pas un sujet de fierté. Je suis le commander de bord. C'est moi qui dirige le bateau pour t'amener vers ta destinée. Dis à ton prochain une nouvelle histoire commence aujourd'hui. Une nouvelle histoire commence aujourd'hui. Une nouvelle histoire commence aujourd'hui. Je vous invite à faire verset 15. Ecclesiastes, chapitre 1, verset 15. Vous êtes avec moi, j'espère. La Bible dit ceci. Ce qui est courbé ne peut être retressé. Ce qui est courbé ne peut être retressé. Et ce qui est courbé ne peut être compté. Matthieu, chapitre 12, verset 42. Monongo, c'est trois millénaires qui sont venus. Je suis venu à l'épreuve. Au jour du jugement, avec cette génération, elle la condamnera. Parce qu'elle vente l'extrémité de la terre. Pour attendre la sagesse de Salomon. Pour attendre la sagesse de Salo. Il l'a peut nousWither la b rubgh d'entprocess de Salomon. Ensuite, c'est righteous. Il l'a peut nous feelsır de la promotion entre Salomon. Ou assistants, originaux, ou n' кусons-moi qui � laquelle il estelled de Salomon. Il l'a peut montrer dans Salomon. Il l'a peut ani bien anti-arHappykelt, Il l'ent únique humain. Et voici Fugil Bino Ampe de repos Et voici Tala naboye Fugil Bati, maburima moké Iya, ici Enzalina, aua Balwa Musika, bunate Iya, ici Awa, enzalini Puisque Na'o, aléki Sama, salomona Que Dieu bénisse Bati, maburima maburima Et le salle-fou Bati, maburima moké 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 Je vais demander A l'ingénieur restant Bati, maburima moké je vais apprécier ce qu'on était qu'il te donnez-moi quand même un bon saut pour que ça ne soit pas bien marcher vous savez la même chose que vous avez dit ceci ce qui est tombé ne peut être régressé ce qui est tombé ne peut être régressé vous savez ici ce n'est pas n'importe qui qui parle mais ce qui parle cet énorme sage approuvé par Dieu et approuvé par le son sur le soleil il n'y avait pas un homme sage comme lui parce que quand tout le monde demandait de l'argent mais lui il avait demandé à son Dieu la sagesse il a demandé à son Dieu 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 je veux bien diriger ce pays mais pour diriger le pays il m'a demandé à l'intelligence mais il faut que je sois sage en la famille en l'église mais la sagesse il n'a pas une école pour aller étudier la sagesse voilà pourquoi Jacques dit dans la Bible il existait un homme il avait demandé à sonughter il avait fait bref partout et il avait convaincu le mort la Bible dit même les reines de Tchopi et si les reines du Condé ne se bat, c'était vers le Tchopi comme ça et elle quitta son pays pour aller seulement nous vendre des choses pour acheter pour écouter la sagesse la sagesse est à Salomon il n'était pas seulement un homme sage mais un homme riche aujourd'hui nous confondons on confond la bénédiction et la richesse il y a une différence entre la bénédiction et la richesse la bénédiction est spirituelle on est bénis spirituellement voilà pourquoi la Bible dit c'est la bénédiction de l'Eternel il a réussi c'est-à-dire si tu as la bénédiction et c'est la bénédiction qui va te rendre riche ce n'est pas la richesse qui est belle et c'est la bénédiction qui est riche et c'est la bénédiction de l'Eternel et c'est la bénédiction de l'Eternel et c'est la bénédiction de l'Eternel c'est la bénédiction vous êtes tous paillis mais vous allez moi je n'ai pas la bénédiction mais la vérité la bénédiction la bénédiction la bénédiction la bénédiction le laisser dans la face de toi et c'est tout il était paillis mais par rapport à sa sagesse il a compris que ce qui est courbé ne peut être rétrissé il a dit ce qui est courbé ne peut être rétrissé c'est ça que nous avons dit et ici aussi on dit ça c'est la bénédiction et c'est la bénédiction et la bénédiction et la bêle dit Salomon a parlé salomon sa sagesse et salomon et la parole est restée salomon est mort la parole est restée je sais qui est courbé ne peut être rétrissé et vous consez moi maman et sous-tit quel que t'en prie quel que s'en prie après après comme vous le sien la colère de Belén a ver piqué la Bible dit je suis né et vous consez moi maman et sous-tit écoute moi la serre que je vais passer et vous appuyez la poussance de la foule je fais partie des hommes la Bible dit c'est qui est impossible c'est qui est impossible c'est qui est impossible l'âme il est possible c'est qui est impossible et vous allez passer C'est quoi ça ? On sent un abatto ? Un petit peu de l'appel C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Tu es un ananas à vous C'est quoi ça ?